Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de HIP J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je retrouve En forme pour une vidéo que j'adore Vous filmer, c'est une vidéo haul Donc oui, les vidéos haul J'adore filmer ça parce que c'est trop bien en fait Parce que je vous montre tout ce que j'ai acheté En fait, c'est ça le principe de cette vidéo Je sais que vous aimez beaucoup regarder les vidéos haul Et moi j'aime beaucoup vous les filmer Donc voilà, j'en ai déjà fait quelques unes de vidéos haul sur ma chaîne Mais là aujourd'hui je suis trop contente Parce que j'ai voulu dévaliser le Primark Mais je me suis dit Je vais juste acheter un petit peu aujourd'hui Et la prochaine fois Je retournerai au Primark Et je rachèterai encore d'autres trucs Parce qu'en fait le problème chez Primark C'est qu'il y a énormément de gens C'est la foule, tu sais même pas où aller Donc aujourd'hui c'est un haul où je vais vous présenter 3 marques, donc premièrement Primark puisque j'étais chez Primark et Action Et puis pour finir il s'agit d'un petit partenariat Donc je vous présenterai ça en fin de vidéo C'est une marque qui m'a envoyé des vêtements Donc je vais vous dire un petit peu mes avis sur leurs vêtements Donc ce sera en fin de vidéo Mais là on va commencer la vidéo par Action Et après Primark Donc voilà Je sens que je vais dégouliner pendant la vidéo Parce qu'il fait une chaleur Mais on se croirait dans un sauna les gars Du coup Je n'ai pas dévalisé le Primark Mais j'ai quand même acheté beaucoup de choses Parce qu'en fait c'est un magasin Ça fait au moins 3 ans les gars Que je vais aller chez Primark Mais ça fait 3 ans Que à chaque fois que je voulais y aller Il y avait un imprévu Tout le temps Donc résultat Bah ça fait 3 ans que je voulais y aller Et j'ai jamais pu Voilà Donc c'est que aujourd'hui en 2018 Pour la première fois de ma vie Que j'ai foutu le pied chez Primark Et franchement J'avais entendu que des super bons avis là-bas Parce qu'en fait c'est pas cher Donc là en plus on a une période de solde Donc c'est encore mieux Pour celles et ceux qui connaissent pas En fait chez Primark Vous avez des vêtements pour femmes Comme pour hommes Vous avez du maquillage Vous avez des trucs pour la maison Vous avez de tout en fait Donc voilà Franchement c'est super Et moi si je pouvais J'achèterais tout le magasin Voilà Oula Putain je crois que j'ai Eh les gars je crois que j'ai pété mon trépied C'est génial C'est génial Donc on va commencer par action Donc premièrement J'ai pris 2 petits produits Donc un mascara et un eyeliner Donc c'était en vente ensemble Personnellement je vais pas vous le cacher J'ai voulu acheter les produits là Parce que le packaging est juste magnifique en fait Regardez-moi ça C'est en fait des petits flots comme ça Mais je trouve ça trop trop original Et trop chou J'adore J'ai jamais vu aucun mascara Avec des trucs comme ça Donc voilà c'est vraiment trop trop bien Je vais vous dire mon avis pour le mascara Puisque l'eyeliner je l'ai pas testé Mais le mascara je le porte Et franchement je le trouve cool Après je me souviens plus exactement des prix Mais c'est chez Action Ça coûte pas très cher non plus Action c'est vraiment pas mal Je suis plutôt étonnée pour la qualité du mascara Qui est plutôt cool Donc j'en ai mis 2 couches Après vous verrez peut-être pas à la caméra Mais franchement je trouve que ça me fait des plutôt beaux cils Donc voilà Moi après niveau mascara Je recherche pas un mascara Qui me fasse des cils de ouf Moi je préfère le naturel Donc j'aime bien avoir Juste un tout petit peu de volume en fait Voilà Par contre pour l'eyeliner J'ai pas encore testé Donc je l'essayerai Et puis je vous en dirai des nouvelles Encore les klaxons Vive la France On est content Putain c'est pas possible J'aime pas le foot Je sais pas comment ils font les gens Pour aimer le foot Et moi je me sens seule au monde en fait Parce que tout le monde kiffe le foot Tout le monde regarde Et moi je crois que je suis la seule Pauvre con A ne pas regarder le foot Je vous promets Je n'en regarde pas Et je m'en tape Vraiment j'aime pas le foot C'est horrible Dites moi dans les commentaires Pour que je me sente moins seule Est-ce que vous aussi vous n'aimez pas le foot Dites moi dans les commentaires S'il vous plaît J'espère que je suis pas la seule Parce que là je me sens vraiment seule A pas aimer le foot Donc du coup Quand on regarde Au niveau de la pointe Regardez moi ça C'est tout tout fin Je pense que là vous verrez En fait là c'est vraiment très très fin Je pense qu'à mon avis Ça doit être plutôt pas mal Ah mais ouais L'intensité est vraiment belle Genre franchement c'est un beau noir J'aime beaucoup Ensuite Alors là C'est une palette Mais coup de coeur les gars Vraiment une palette De coup de coeur Donc en fait Je me baladais dans les rayons Et d'un coup je vois une petite palette A 3€ Je crois que c'était 3€ Je suis pas sûre Mais je crois que c'était aux alentours Donc du coup Moi j'arrive Je prends la palette en main Je l'ouvre Et là Elle est trop belle Elle est vraiment trop belle Non vraiment Sérieusement Quand je l'ai ouverte Je me suis dit Putain elle est vraiment trop belle Donc déjà vous voyez le packaging C'est vraiment trop trop beau Ça fait vraiment dessin On voit plusieurs femmes en fait Sur l'illustration Et je trouve ça vraiment trop trop classe Et en dessous Il y a 3 femmes différentes Qui sont dessinées Donc il y a Day Casual Et Night Voilà Donc désolé pour mon anglais de merde Mais vous avez compris Donc vous avez Day Donc c'est une femme qu'on voit habillée Pour une tenue de jour Une femme qui est habillée en mode relax Et en dernier Une femme qui est habillée en tenue de soirée Elle tient une robe dans la main Avec cette palette Vous pouvez faire un maquillage de jour Un maquillage relax Donc quand vous avez pas trop envie de vous maquiller Genre un maquillage de Je sais pas Un maquillage très naturel Ou alors un maquillage de soirée Pour la nuit Voilà Donc déjà il y a un petit miroir Qui est vraiment trop bien En fait c'est le design de la palette Que j'aime beaucoup Ça fait très jeune Enfin je sais pas comment vous expliquer Tous les fards à paupières là ont des noms Donc je trouve ça vraiment cool Vous avez nude Glowy pink Chimmering brown Freshness Vanilla brown Et en fait Vanilla brown Je trouve que c'est super comme nom Parce que ça correspond Pile poil à la couleur C'est vraiment un jaune Un jaune vanille Voilà Après vous avez Something special Pure confidence Mysterious you Dancing to the night Trop bien Ouais Les 9 couleurs Qu'ils ont sélectionné Pour mettre dans la palette Elles sont vraiment parfaites Avec ces 9 couleurs là Vous pouvez vraiment faire Des maquillages différents En fait ce que j'ai remarqué C'est que vous avez que 2 fards à paupières Qui sont mat Donc c'est le freshness Et vanilla brown Ils sont mat Et sinon tous les autres Et ben c'est des brillants Voilà Donc des fards un peu métalliques Très très brillants Après juste en dessous On a 4 petits trucs pour le teint Vous avez 3 highlighters Et un bronzer Le premier highlighter C'est love story Ensuite on a summer glow Que je porte actuellement Je sais pas si vous voyez bien Mon maquillage aujourd'hui Parce qu'il est plutôt léger Donc je l'ai mis aujourd'hui Et en fait je trouve qu'il est cool Parce qu'il a des paillettes un peu or Après il y a le cheeky cheeks Qui est un petit peu plus foncé Un petit peu couleur chair Enfin je sais pas comment vous dire Et sinon il y a le Warm adventure Qui est plus un bronzer pour moi Parce qu'il est très foncé Je pense qu'on doit le voir Je le trouve plutôt naturel Donc voilà J'aime beaucoup Et ensuite Juste en dessous On a un petit truc qui s'ouvre aussi Et c'est 2 petits gloss Donc voilà Je les ai pas encore essayés ceux là Donc je vous en redirai des nouvelles Donc il y a le Picture perfect Et le kiss me Donc selon moi Il y a un petit rose Qui fait plutôt naturel Et le petit rouge A mettre en soirée Qui est plutôt cool Et juste en dessous J'ai remarqué qu'ils ont mis 3 petits conseils D'application de fard à paupières Donc pour nous expliquer Comment faire des dégradés Et tout ça Donc je trouve ça cool Ça peut nous aider pour le maquillage Donc voilà Je trouve que les fards Ils ont vraiment une très très belle Pigmentation Regardez j'ai fait ça à peine une fois Et on le voit de là quoi Dernier produit de chez Action Que je vais vous présenter C'est ceci Donc c'est une palette highlighter aussi Vous allez dire Putain Léa t'adore les highlighters En fait oui je suis fan des highlighters Parce que je trouve que Ça donne vraiment de la lumière au teint Je vous recommande aussi d'en mettre Donc vous savez on en met juste ici en fait Si je peux vous donner un conseil Ne mettez pas trop d'highlighter C'est très joli Quand on en met un petit peu Mais si on en met trop Bah ça se voit trop Et ça fait pas très naturel Le but c'est que ça fasse naturel Et que ça rehausse un petit peu La lumière du teint Donc si vous en mettez trop Bah c'est pas terrible en fait Ça va trop briller Et franchement Moi personnellement J'aime pas trop le rendu Donc mettez en vraiment Un tout petit peu Que ça reste vraiment naturel Et vous verrez que c'est magnifique Donc celle-ci Je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros Donc je me souviens plus exactement Mais ça dépasse pas les 3 euros En tout cas Donc voilà Donc c'est une palette comme ceci Donc c'est la My Highlight Donc dedans vous avez 5 highlighters Et franchement Je la quitte Cette palette là Ça fait hyper longtemps que je la voulais Mais à chaque fois que j'allais chez Action Il y en avait plus en stock Donc vraiment J'avais vraiment pas de chance Parce que je voyais Toutes mes potes l'acheter Mais je dis bien Toutes mes potes Qui l'avaient Et moi j'ai la seule pauvre conne Qui la cherchait tout le temps Et à chaque fois J'allais aux Action Elle était plus Voilà Donc c'est super Moi à force J'ai pété les plombs Donc voilà comment elle se présente Donc vous avez le petit miroir Le petit pinceau Et vous avez Plusieurs teintes d'highlighter Donc regardez-moi ça C'est juste splendide Puis là ça brille en fait C'est magnifique Et franchement Toutes mes copines qui l'ont Elles sont d'accord avec moi Elles l'ont toutes aimée Donc vraiment Tout le monde l'aime cette palette Vraiment Et en fait Elle m'a fait penser A la Naked 3 Donc c'est exactement La même forme de packaging Que la Naked 3 Sauf que bon On voit que la Naked 3 Elle a quand même Un packaging de meilleure qualité Parce que celui-ci On voit qu'il y a des petits défauts Quand même Quand on regarde Mais en même temps On va pas s'en plaindre C'est un truc qui coûte 3€ Donc voilà Et ensuite j'ai acheté d'autres trucs Chez Action Mais je vous les montrerai pas Vous les verrez dans une prochaine vidéo Parce que je vais pas vous les montrer maintenant Ce sera surprise Dans une vidéo qui arrivera bientôt Donc je vous montrerai les produits là Je pense que ce sera une vidéo Qui vous plaira en tout cas Ensuite on va passer à Primark Voilà Niveau objet Je me suis pris un truc Rangement maquillage Je crois que je suis vraiment folle En fait dans ma tête Parce que Depuis que je fais de l'ASMR Et bah J'ai le besoin De taper sur tous les objets Mais je vous promets Vous pouvez demander à mes parents Ils en ont marre A chaque fois que je touche un objet Je suis obligée de taper dessus Je sais pas pourquoi C'est vraiment C'est dans ma tête en fait Tout ce que je touche dans ma vie Je fais comme ça Dessus Je sais plus voir que moi Je suis obligée de taper A chaque fois dans les magasins Je trouvais des rangements maquillage Comme ça Parce que ça se fait un peu partout Mais le truc c'est que c'était trop petit Alors que là Et bah C'est la taille que je voulais en fait Vraiment C'est la taille que je voulais C'est à dire que c'est vraiment Profond A intérieur Je trouve Donc voilà C'est vraiment ce que je recherchais Maintenant je verrai bien Comment je rangerai mon maquillage dedans Je vais faire ma petite organisation Voilà Oh en plus ça s'enlève Oh c'est trop bien Donc du coup voilà Là dedans je mettrai Des palettes Tout ça Je rangerai ça là Hop Après je pense que Dans les petits tiroirs Je trouve qu'ils sont vraiment long Donc je pense que je mettrai mes mascaras Comme ça au moins C'est bien Mes mascaras ou mes fleurs à paupières Donc je l'ai payé 12 euros Donc vous allez dire Ouais 12 euros C'est peut-être un peu abusé Pour un truc en plastique Le plastique j'ai l'impression Qu'il est plutôt résistant Genre c'est pas un truc qui va casser Bon bien sûr Faut en prendre soin Faut pas s'amuser A l'éclater par terre Parce que c'est sûr que Si vous l'éclater par terre Il va casser Je connais une amie Qui a commandé Il y a pas longtemps Sur Wish Un truc comme ça Mais le truc C'est que c'est vraiment De la mauvaise qualité Au bout d'une semaine Le truc il s'est cassé Alors qu'elle l'a même pas fait tomber Donc c'est du plastique Assez fin chez Wish Donc c'est pas du C'est pas de la bonne qualité Si vraiment vous voulez Un rangement maquillage De bonne qualité Je vous conseille de prendre Chez Primark Et là ça se voit clairement Que c'est résistant quand même Ensuite niveau ongles Je me suis pris des faux ongles Donc bon Les faux ongles J'en porte pas souvent C'est vraiment très rare Mais là en fait Le truc c'est que C'est pour vous Que je les ai acheté Vraiment Je les ai pris Parce que suite A mes deux dernières vidéos ASMR Que je vous ai sorti Vous m'avez tous demandé D'acheter des faux ongles Pour faire du tapping Et franchement Je les ai trouvé vraiment Trop beaux Ils brillent Donc le petit paquet Ca coûte 2,50€ Je trouve ça vraiment pas cher Maintenant le seul problème J'ai peur de les mettre Parce que Je porte des lentilles maintenant J'ai peur de me faire mal A l'oeil Quand je les enlève Parce que vous savez Quand j'arrive mes lentilles Je suis obligée de mettre Les doigts dans l'oeil Et pincer en fait Je dois pincer mon oeil En fait clairement Pour enlever la lentille Et le truc c'est qu'avec Des grands ongles comme ça J'ai vraiment peur De me faire mal en fait J'ai peur de déchirer la lentille Ou de me le planter dans l'oeil Et je crois qu'à mon avis La sensation doit pas être terrible Le truc c'est que j'ai vu Dans des vidéos sur Instagram Il y a des filles Qui mettent des lentilles Avec des faux ongles Je sais pas comment elles font Comment elles font Pour les enlever Sans se faire mal Donc si vous portez des lentilles Et que vous portez des faux ongles aussi Dites moi comment vous faites Donnez moi une technique S'il vous plaît Ce serait con de les mettre Juste pour filmer une vidéo Et après les enlever Je trouve ça un peu débile J'aimerais bien les garder longtemps J'ai pris un petit truc Pour les lèvres Qui est juste magnifique C'est un petit gloss Donc c'était une marque Que je connaissais absolument pas J'ai des gloss Kylie Jenner Et je trouve que la bouche C'est à peu près pareil Donc moi quand j'ai vu Le packaging gloss chez Primark Je me suis dit Putain ils ont un petit peu Recopié Kylie Jenner quand même Donc celui-ci je l'ai payé 4 euros Donc il y en avait plein en solde Mais moi j'ai pris celui Qui était pas soldé Bien évidemment Voilà Parce qu'en fait le truc C'est que j'ai tellement de gloss Que je me suis dit En arrivant chez Primark Si je me prends un gloss Il faut pas que je me prenne Une couleur que j'ai déjà Il faut plutôt que je prenne Une couleur que j'ai pas Sinon c'est pas logique Et vu que j'ai déjà Toutes les couleurs du monde Je me suis rapprochée Et j'ai vu que dans la gamme Nudes Parce qu'en fait Il y a une grande gamme Avec plein de gloss nudes Différents Donc c'est des couleurs Toutes claires Toutes naturelles Et j'aime beaucoup Je me suis approchée Et j'ai vu qu'en fait C'est des trucs métalliques C'est quelque chose Que j'ai pas du tout J'ai toujours voulu essayer Les gloss couleurs métalliques Donc du coup Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Puisque j'ai jamais testé Ce genre de gloss Et puis il y a le petit crayon Qui va avec Je trouve ça plutôt cool Oh non 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 Roule pas roule pas roule pas Attends Oh j'adore ce bruit Oh la Mais vous entendez ce bruit C'est trop bien Regardez Donc là nous avons Le gloss Au niveau odeur En fait c'est bizarre l'odeur En fait c'est juste au milieu Genre c'est le juste Au milieu Entre ça sent bon Et ça pue C'est juste au milieu en fait Oh pas mal En fait ça brille Regardez quand je bouge Comme ça un peu Avec la lumière Vous voyez un petit peu Moi je dis Ça a l'air pas mal Maintenant j'ai pas encore Mis ça sur mes lèvres Donc je vous en redirai Des nouvelles aussi En tout cas ouais C'est bourré de paillettes Et ça fait vraiment Un effet métallique Je trouve ça vraiment Super joli Alors là franchement Je suis juste recontente Parce que c'est vraiment Je me suis baladée dans le magasin J'ai vu la palette là Je me suis dit Oh my gosh Je suis restée bloquée Comme ça pendant une heure Elle est trop belle Je l'ai payée 6 euros Elle était pas soldée non plus Donc bon En fait c'est des fards à paupières crème Et le truc c'est que ça fait Hyper 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 longtemps Que je cherchais des fards à paupières crème Moi dans mon maquillage J'ai que des fards à paupières en poudre Et le truc c'est que j'avais entendu Beaucoup de youtubeuses dire Que les fards à paupières crème C'était vraiment pas mal Au niveau de la tenue Et aussi de la pigmentation Y'a vraiment toutes les couleurs là dedans Mais celle qui m'a le plus tapé à l'oeil C'est celle-ci la toute première C'est un espèce de rose comme ça Donc là je pense que vous verrez bien Regardez moi comment c'est magnifique Moi je suis désolée Quand j'ai vu cette palette J'avais qu'une envie C'était de la bouffer Waouh Waouh La pigmentation est ouf C'est vraiment super bien Je pense qu'à mon avis Je vais bien réussir à les estomper Sur les yeux Parce qu'on sent que la texture Est vraiment très Je sais pas comment vous dire La texture est parfaite en fait C'est à dire que la texture Elle est ni trop grasse Ni trop sèche C'est à dire que c'est vraiment Le juste milieu Et c'est parfait Pour mettre ça sur les yeux Ensuite niveau accessoires J'ai pris une paire de lunettes De soleil Je me suis trouvé une paire Qui est trop trop belle Ça a été le coup de coeur Donc voilà à quoi elle ressemble Elles sont vraiment trop trop jolies Donc à son couleur léopard Et surtout ce que je kiffe C'est la barre là ici Au milieu Faites toujours attention Et regardez Si vous avez un petit logo comme ça En fait c'est pour vous prouver Que les lunettes sont certifiées Protection UV Et ça en fait c'est vraiment important Parce qu'il y a plein de lunettes de soleil Qui sont vendues dans le commerce Et elles sont pas protégées En fait elles vous protègent pas du soleil Donc celles-ci je les ai payées 4€ Et je trouve que pour 4€ Ça vaut largement le coup Je sais pas ce que vous en pensez Enfin bon Voilà Moi personnellement j'aime bien Vous savez quoi ? Je vais faire ma pause bad Non je déconne Ensuite niveau vêtements Alors bon bah là C'est pas très intéressant pour vous Je me suis pris un soutien-gorge Voilà super Donc je vais vous le montrer rapidement Pour les filles Parce que je pense que ça intéressera Plus les filles que les mecs Donc voilà Je me suis pris un soutif blanc Parce qu'en fait le truc C'est que bah j'avais besoin De nouveaux soutifs Parce que tous mes soutifs Ils sont noirs Et j'avais vraiment envie D'un soutif blanc Je sais pas pourquoi Mais voilà Et ensuite pour finir Je me suis pris 2 petits vêtements Donc premièrement un t-shirt Avec le logo de la NASA dessus Je le trouve vraiment super joli Bah j'ai toujours aimé De toute façon le logo de la NASA C'est vraiment le genre de t-shirt Que je porte Parce que je sais pas Moi j'aime pas les trucs Trop fantasy Moi j'aime bien rester dans le basique Donc avec un logo comme ça En plein milieu J'adore ça Et ensuite pour terminer Je me suis pris une petite robe Donc elle est toute noire Je l'ai pris en taille 36 Et je l'ai payé 14€ Donc voilà à quoi elle ressemble Donc elle est toute basique Vraiment toute noire Mais je la trouve vraiment très élégante Elle est vraiment très jolie Je l'avais oublié de vous montrer Je me suis pris un petit parfum aussi Donc c'est un parfum à 1€ Donc normalement il était à 2,50€ Mais là il était soldé à 1€ Donc c'est le parfum California Girl Donc c'est pas de la marque Mais c'est un petit parfum Qui sent vraiment super bon Puisque j'ai senti le testeur Et c'est un tout petit parfum Qui fait 10ml Donc vous voyez ici C'est marqué California Girl Avec un petit coeur Donc je trouve que c'est trop mignon Et en fait ce qui est cool C'est que du coup Vu que c'est petit Vous pouvez l'emporter partout Donc en vacances Au travail Dans votre sac A l'école Vous pouvez l'amener partout Oh non franchement Il sent vraiment très très bon Donc voilà pour Primark A présent on va passer A une petite marque Que je voulais vous parler Du coup Donc c'est une marque Que vous pouvez retrouver sur internet Ils m'ont envoyé quelques vêtements Pour que je puisse les tester Et vous en parler Moi j'ai trouvé ça sympa Parce que c'est un site Qui vende des trucs vraiment jolis Et c'est vraiment pas cher Selon moi Je trouve que ça reste vraiment raisonnable Je vous mettrai un petit close up Pour vous montrer Comment je porte les vêtements C'est la marque en fait Talever Donc vous pouvez la retrouver Sur AliExpress Donc attention Parce que je pense que AliExpress Vous devez tous connaître En fait AliExpress Ils hébergent plusieurs marques Sur leur site Donc plusieurs marques Qui ouvrent leurs petites boutiques Sur leur site Donc du coup Talever Et ben ils sont sur le site AliExpress Donc je vous remettrai bien évidemment Les liens dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller regarder Donc premièrement C'est une petite robe Que j'ai prise en XS Donc en noir Et voilà à quoi elle ressemble Donc personnellement Je sais pas si vous allez bien voir Donc elle est vraiment très très ample Et en fait sur un côté Vous avez un truc dentelle Comme ça Je trouve ça vraiment joli Vous avez un petit bouton ici Et après bah Pour pas que ça fasse trop décolleté Vous avez la petite ficelle ici Pour fermer au niveau de la taille Et voilà Mais je vous assure que Quand c'est porté Je trouve que c'est plutôt joli Par contre je trouve que C'est pas une tenue à mettre Pour aller au travail Ou pour aller à l'école Parce que c'est un petit peu trop Je sais pas comment vous dire Enfin c'est un peu une tenue relax Décontractée Et assez chic à la fois Donc la dernière fois J'étais au restaurant Et j'ai mis cette robe là Avec un petit rouge à lèvres rouge Donc c'était super joli Elle coûte 13 euros Donc ça va Je trouve que c'est plutôt raisonnable Après si vous allez sur le site Vous verrez que c'est pas en euros C'est en dollars Je crois que sur le site Elle est à 15 dollars et quelques Donc ça donne à peu près 13 euros On sent vraiment que la matière C'est de la qualité Et qu'il y a vraiment pas De défaut de couture Ensuite je me suis pris Une deuxième robe Donc c'est une robe Qui est vraiment magnifique Mais je suis extrêmement déçue Parce qu'elle est trop grande Donc ça c'est vraiment chiant Faites attention Quand vous commandez Sur ce genre de site Vu qu'on peut pas essayer Bah faites attention au niveau des tailles Et choisissez bien la taille qu'il vous faut Au niveau de devant Ça fait très joli Mais au niveau de derrière Et ben c'est trop grand en fait C'est à dire que Dans le dos Ça me fait un espace comme ça Donc c'est vraiment pas joli Niveau visuel Je trouve que c'est C'est joli Voilà on voit que c'est de la bonne qualité Par contre quand on touche On dirait vraiment De la texture de rideau Je vous jure Ma mère elle a des rideaux rouges Comme ça Et on dirait exactement Les rideaux de ma mère C'est un délire Donc cette robe Elle coûte 16 euros et quelques Ensuite C'est une petite chemise Un truc de hiver-automne Je dirais Donc c'est une petite chemise En matière velour Comme ça Donc c'est vraiment trop trop bien J'adore la matière Selon moi ça On peut le porter Pour aller au travail Ou à l'école Parce que ça fait tenue sérieuse Et voilà Et donc derrière Vous avez deux petits boutons Comme ça au niveau du col Et c'est exactement Les mêmes boutons Qu'on retrouve En bas de la manche Ça c'est du S Et franchement Pour du S Bah ça me va pile poil Donc pareil J'ai regardé Il n'y a pas de défaut de couture La qualité est vraiment bien Donc non Franchement rien à dire Sur cette chemise Donc la chemise là Elle coûte 12 euros et quelques Donc je trouve que ça va Ensuite j'ai pris Un petit crop top Alors là par contre C'est mon petit préféré Voilà à quoi il ressemble Il est tout rouge Et je crois qu'il est disponible En noir aussi Donc je l'ai pris en XS Donc niveau toile C'est parfait Je le trouve vraiment super joli Et il coûte 5 euros et quelques Donc je trouve ça vraiment raisonnable Comme prix Et pour finir Un dernier vêtement C'est celui que je porte Donc c'est un truc à manches longues Mais vous voyez C'est des trucs comme ça Je pense que vous devez connaître C'est vachement à la mode Ça fait longtemps que je voulais Un petit truc à manches longues Comme ça Je trouve ça vraiment super joli On dirait un oiseau quoi Tu vois Les miques tu peux voler Donc voilà tout le monde J'ai à présent fini ma vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu Si vous voulez revoir d'autres vidéos de ce genre Donc d'autres vidéos All Tout ça tout ça A me dire dans les commentaires Quel est le produit qui vous intéresse le plus Parmi tous ceux que je vous ai montré Donc voilà Je vous fais des grands bisous Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz